Bonjour à tous, merci d'être ici à la nuit du hack. Surtout qu'on vient de parler d'objets connectés, on va continuer un petit peu dans ce domaine. On va s'intéresser notamment, nous, principalement à trois équipements particuliers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai en charge la recherche et développement au CERTUBIC, qui est le CERTU Digital Security. On fait de la réponse à incidents en reality, reverse hardware, etc. Et accessoirement, je suis aussi hacker et bidouilleur, donc c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement. C'est les 15 ans de la nuit du hack, je me suis dit, allez, on va faire un truc un peu cool. Sachant que j'ai participé à 14 nuits du hack, et que certains d'entre vous sont plus ou moins vieux, on va faire un genre de quiz. Il y a des questions. Il y a des lots. En réalité, il y a cinq questions et il y a cinq lots. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai contribué à ce qu'on appelle le badge collector. Alors, je sais que c'est petit de loin. J'en ai cinq comme ça. Valeur marchande, 40 euros. Donc, je vous laisse deviner ce que vous pouvez gagner. C'est un badge qui sert notamment à faire des attaques wireless, dont on va parler dans ce talk. Donc, ça va être très simple comme principe. Il y aura des slides sur lesquels on aura des questions spéciales 15 ans. Si vous connaissez la réponse, vous vous levez et vous gueulez. Ceux qui coûtent le plus fort est le premier. Gagne un badge. OK ? Bon, on y va. J'ai perdu ma remote déjà. Vous connaissez ça ? Alors, c'est bien. Est-ce que j'ai dit que c'était une question ? Non. Alors, les questions, vous allez voir assez simplement. Il n'y a pas d'image, il y a juste du texte et il y a un petit logo de la nuit du bague derrière. Bien tenté quand même. Donc, le Minitel, c'est un truc vieux, vieux, vieux. Le service s'est arrêté il y a quelques années. Donc, j'en ai récupéré, comme certains savent, ceux qui suivent mon blog notamment, pour les bidouillers. Donc, c'était l'ancêtre français d'Internet. Bon, le site dessus, je vous passe. Internet, que l'État français considérait comme un échec total, tout simplement. Oui. Si vous lisez un petit peu le texte, les limites d'Internet démontrent ainsi qu'il ne serait dans le long terme constitué à lui tout seul le réseau d'autoroutes mondial. Visionnaire. Donc, quand ils ont arrêté le service, ils ont tout simplement stoppé toute connexion avec les Minitel et il y a eu un système de mise en rebut des Minitel qui a été mis en place par un opérateur historique. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui se sont débarrassés des Minitel à 2 euros, 3 euros. J'en ai récupéré un, comme certains d'entre vous le savent. Et je lui ai mis un Raspberry Pi dans le derrière. Tout ça pour faire quoi ? Pour faire une console de jeu, comme cette-ci. Donc là, c'est le Super Minitel. Un super... En fait, un immédiateur Super Nintendo qui était calé dans un Minitel. Le clavier est interfacé, etc. J'ai lancé un crowdfunding dont certaines personnes ont participé. Il y a de ça à peu près 5 ans, si je m'abuse. Je suis tellement, tellement productif que j'ai un peu traîné. Et chaque nuit du hack, il y a une personne qui est venue et qui m'a dit « Bon, et Minitel, ça arrive quand ? » Alors, il se trouve que Minitel, il est là. J'en ai qu'un exemplaire à l'heure actuelle. Je travaille sur les deux autres que je demande encore à deux participants. mais je vais lui remettre son Minitel en m'excusant platement pour les 4 années de retard, malheureusement. Donc, Jules, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter sur scène que je te donne ton Minitel auquel tu as participé ? C'est un plaisir. Ok. Peut-être que tu auras besoin d'aide pour te descendre quand même. Le casse pas, il a mis 5 ans à venir. Dans quelques mois. Tiens. Je fais de mon mieux. À la prochaine nuit du hack ? Peut-être. Bref. Je me suis aussi intéressé l'année dernière, comme vous le savez, à des petits objets connectés, des portes-clés connectés qu'on appelle des gablisses. Je vous avais montré une attaque sympa qui permettait de mettre en défaut ces portes-clés. Et entre la dernière nuit du hack et sa nuit du hack, je me suis intéressé en particulier à ces équipements. J'avais fait du reverse Bluetooth avec du déni de service. Et cet équipement m'a sauvé la vie lorsque j'ai eu une présentation à faire et dans laquelle j'avais oublié ma télécommande de présentation que voici. Je ne sais pas s'il y en a qui ont présenté des choses devant des collègues ou dans des conférences. Mais sans ça, on est rapidement fichu. Il faut retourner à l'ordinateur. Imaginez un peu sur la scène si je faisais des allers-retours vers l'ordinateur. Ça serait un peu critique. Donc j'allais chercher une solution palliative et je me suis dit « Ok, on a un porte-clés connecté. En appuyant sur le bouton de ce porte-clés connecté, il y a moyen de faire des selfies. » C'est annoncé par le fabricant. On peut faire des selfies. Bon. J'ai un porte-clés avec moi ici. C'est tout petit. Vous n'allez pas forcément le voir d'où vous êtes. C'est un tout petit truc blanc. Ça ressemble à un oeuf. C'est un gablis. Et moi, je ne veux pas prendre de selfie. Je ne suis pas un officiel de selfie. Par contre, je me suis dit « Si mon téléphone, une fois qu'il est connecté à ce gablis, arrive à avoir une notification d'un appui sur un bouton, j'ai une télécommande de présentation minimale. J'appuie sur un bouton, je passe un slide. J'appuie sur un bouton, je passe un slide. » En fait, ce qui se passe, c'est au niveau Bluetooth d'Ouenergy, il y a une notification qui est envoyée. Et cette notification est capturée par le smartphone. Bon, je ne vais pas mettre mon smartphone, je vais prendre un PC. Donc, on va développer un client BLE, un client Bluetooth d'Ouenergy. J'ai choisi un couple assez classique, Node.js et Nobel, pour créer ce client. Donc, c'est du JavaScript. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas forcément Node. Mais il a l'avantage quand même de certifier le truc. Vous avez le cœur du code ici. Typiquement, la découverte des services, la connexion aux caractéristiques, et la notification qui va être lancée avec la méthode OnRemoteInit. Et ce qui va se passer, c'est qu'en utilisant ce petit équipement, en appuyant sur le bouton, je peux passer des slides. Je vous propose d'essayer de regarder ce que ça fait en démo live avec tous les aléas que ça peut causer. Notamment certains d'entre vous qui savent très bien comment ça peut tourner. Oui, il termine d'aller très petit. Mais ce n'est pas bien grave, parce qu'il est important, c'est l'effet visuel. Où est-il, ce machin ? Forcément, la démo live a un peu de mal. Il y a beaucoup d'équipements BLE dans le coin, dis donc. Je m'endusais un peu que ça a des fails. Vous savez quoi ? On va abandonner la démo. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes à avoir de device BLE, mais bon, passons. Bon, bref, en l'état, qu'est-ce que ça fait ? Ça simule ici le code d'appui sur la télécommande. Bon, il faut me croire. Bon, sauf cas de fail exceptionnel. C'était anticipé. Ouf. Donc, ça, c'est une question. En quelle année le CTF privé a-t-il été annulé et transformé en open bar ? Il faut se lever. 2011 ! C'était le premier ? Il faut un arbitre. Non, ben, 2011, désolé. Non, 2011. 2011. Alors, ça tombe bien, j'en avais un qui était dans le coin. Hop. Et voici un bridge. Un deuxième. Ah, en plus, il y en avait déjà un. Ah, c'est du propre. Quel gaspille. Bon, on continue. Suite à ça, j'ai appuyé sur le bouton. J'avais un système qui faisait des notifications. C'était sympa. Une petite télécommande. J'ai ouvert le Gablis. Bon, on parle de hardware, quand même. C'est bien d'y aller. Donc ici, en regardant un petit peu le Gablis, on repère quelques petites choses sympas, notamment des pads. Et en traçant les pads, on voit que ça pointe sur certaines pins d'un composant qui s'appelle le NRL 51822. Je vous parle chinois. C'est un transceiver de giga 4 qui est compatible, notamment, Bluetooth. Bluetooth Low Energy. Ces pads, c'est un port de debug. Je me suis dit, sympa. On va peut-être pouvoir extraire le firmware. Bon, j'ai extrait le firmware. C'est bien. On peut le reverser. C'est bien. Mais on ne peut rien en faire. Si je veux mettre des nouvelles fonctionnalités, par exemple, je suis fichu. Il faut que j'arrive à développer du code pour pouvoir le mettre sur ce Gablis. Ben, allons-y. Un Gablis, c'est quoi ? Eh bien, c'est un NRL 501822 avec, ici, un bouton poussoir et un petit buzzer qui fait du bruit. En gros, un def kit du pauvre. Pourquoi def kit du pauvre ? Parce que vous achetez un Gablis sur Amazon. Allez, 20 euros. Si vous êtes avec un ton premium, ça coûte... Les frais de port sont offerts. Et si vous allez encore sur Amazon, vous trouvez des programmateurs qu'on appelle les ST-Link V2 à 2,87 euros. Bon, ça met 3 semaines à arriver. Mais en tout cas, pour un peu plus de 20 euros, on a un kit de développement pour NRL 511822 qui est totalement portable. C'est-à-dire que je prends mon Gablis, je le reprogramme, je peux le mettre n'importe où, et je peux faire des trucs super avec. Ce que l'on va voir pour la suite. Pour développer dessus, il faut un SDK. Ça tombe bien. Nordic Semiconductor, le fabricant de la puce, a publié son SDK. Vous pouvez le télécharger directement sur leur site. Il le propose. Et encore mieux, c'est compatible ARM GCC. Donc si vous avez Linux, puce GCC pour ARM, vous pouvez très bien compiler votre propre firmware et le claquer sur cette puce. Bon, alors, c'était un peu beau au début, quand on se dit, on peut faire ça. C'est qu'en fait, Nordic Semiconductor a fait en sorte de verrouiller sa stack BLE. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent un soft device. Alors, qu'est-ce que c'est que le soft device ? Un soft device, c'est un bootcode propriétaire qui va bootloader le code de l'application. On exécute d'abord le soft device, puis on saute dans l'application. Et votre application, c'est juste un plugin, en quelque sorte. Et le plugin, pour interagir avec la stack, BLE, appelle des syscalls. Oui, ce système utilise des syscalls. Donc ces syscalls, ils sont frappés dans des API qui sont exposés quand vous compilez votre application. Et donc vous pouvez assez facilement manipuler des choses. Tiens, encore une question. Dans quel film Mathieu Broderick joue-t-il avec Whopper ? War Games ! Yeah ! Bravo ! T'en avais pas avant ? Ah non ! Enfin ! Pardon ? Bravo ! T'es sponsorisé par Internet Explorer, non ? Bref, retournons à notre SDK. Donc le SDK exporte des fonctions qui peuvent être appelées. Dans ces fonctions, il y a une fonction qui est assez intéressante, qui s'appelle, assez cryptique, SD underscore BLE underscore GAP underscore ADRESS underscore SET. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc en fait, on peut paramétrer l'adresse qui sera fournie par le GAP. Le GAP, c'est en fait le Generic Attribute Profile qui est en fait un élément qui permettra de paramétrer la Mac Bluetooth. Autrement dit, le SDK nordique permet de paramétrer sa propre Mac. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose. Alors on va voir. Qu'est-ce qui se passe si je fais un peu de code ? Qu'est-ce qui se passe si je décide par exemple de mettre cette adresse Mac dans mon device ? Eh bien ça marche. Je vais annoncer un device qui aura cette Mac-là. Bon, c'est super. Je peux mettre des Mac bizarres. Là, ça devient intéressant. C'est qu'on peut faire du clonage de device. Je repère notamment les services et caractéristiques. Je prends la bonne Mac et je peux cloner ce device. On peut mettre des nouvelles fonctionnalités. On peut aussi usurper des équipements connectés. J'ai parlé précédemment de serrure de cadenas. On peut très bien ajouter tous les services et tous les caractéristiques d'une serrure dans un porte-clé. Mettre ce porte-clé pas très loin de la serrure et si vous avez la même Mac, votre smartphone va venir se connecter sur celui qui s'annonce le plus vite. Et ça tombe bien, on peut aussi régler les délais d'annonce. Normalement, une serrure, ça s'annonce dans les 200 à 400 millisecondes. On peut aller jusqu'à 20 millisecondes. Si on annonce tous les 20 millisecondes, on sera plus rapide. Et au niveau Bluetooth de l'énergie, c'est dès qu'on reçoit un advertisement, c'est-à-dire une annonce, que la requête de connexion est lancée. Donc plus vous annoncez, plus il y a de chances que les gens se connectent chez vous. Donc là, il y a moyen de faire des trucs assez sympas. Alors, je n'ai pas fait de preuve de concept et de démo là-dessus. Je suis désolé. Comme je l'ai dit, je me suis couché de tard. Pas eu tant de bosser par tous ces concepts, mais en quelque sorte, ici, on a un device sur lequel on peut faire de la programmation et on a un software qui permet de faire du spoof. C'est gagné. En pratique, ça ressemble à ça. Donc j'ai dépiauté un gablisse, j'ai connecté directement des broches sur lesquelles j'ai branché le programmateur et j'ai implémenté mon logiciel. Alors, bien sûr, pour que ça puisse fonctionner en termes de clonage, il faut développer le firmware. J'ai donc dû reverse-engineering tout le firmware d'origine pour comprendre comment le gablisse fonctionnait, puis tout réimplémenter en C, oui, parce que ça se dévançait, de manière à fournir les mêmes fonctionnalités, voire plus. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est un gablisse light, donc une version light. Si on regarde un petit peu la constitution du PCB, c'est la même chose en termes de PCB qu'un gablisse premium, sauf qu'il manque des composants. Vous savez, soudé du CMS, vous pouvez ajouter vous-même les fonctionnalités qui manquent et les implémenter. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec cet équiment. On a quoi ? On a un kit de dev qui est portable, du coup, parce que ça marche alimenté par une pile CR2032. On a quelque chose qui est totalement malléable. On peut développer des devices, des clonés, et ainsi de suite. Bon, c'est assez sympa. On va y revenir plus tard en termes de conclusion sur même ce qu'on peut faire de pire avec ces équipements. Tite intermède Black Badge. Combien d'entre vous sont en train d'essayer de péter le challenge Black Badge ? Ah ouais. Ok. Je ne vais pas dire que c'est un fail, mais disons que, bon, je m'attendais à un peu plus de motivation sur ce challenge. Passons. Bon, alors, vous avez pu voir, notamment, que le challenge Black Badge démarrait sur le badge collector. Il y a des indices, on va dire, visuels sur ce challenge. Et il se trouve que beaucoup de gens n'ont pas le badge collector. Donc, j'ai publié une photo sur Twitter de l'aspect du badge. Et si vous voulez réussir ce challenge, vous devez notamment être capable de faire quelque chose d'intéressant qui a été fait par un certain Marc Newlin de Bastille Research. Ça a été publié l'année dernière à la Defcon. Il a utilisé un dongle Logitech. Vous allez voir le rapport à E-Montalk dans les quelques minutes qui suivent. Il a utilisé un dongle Logitech pour le reprogrammer, sachant qu'à l'intérieur, c'est aussi une puce nordique semi-conducteur avec quasiment les mêmes SDK. Et donc, il a développé son propre firmware qui s'appelle MossJack. Et dans MossJack, il a intégré un outil qui intente de reprogrammer un dongle Logitech Unifying Receiver. Et en reprogrammant ce dongle, on peut faire du sniffing sur des protocoles de communication utilisés par des claviers et souris sans fil. Bon, c'est un gros indice pour le challenge du Black Badge, la décision de ceux qui essaient de le casser. Ah, une autre question. Quel est l'acronyme anglo-saxon pour la technologie simple accès vers objets nuageux, aussi appelé savon ? C'est chaud là, j'étais par là, je crois. Qui c'est qui a dit SOPE par ici ? Le monsieur en blanc. Et hop, un badge en plus. Ou en moins, ça dépend comment on voit le truc. Voilà, monsieur. Donc oui, c'est la technologie SOPE. On remercie notamment... Désolé de vous troller en live, mais l'ANSI pour ses traductions. Comment on utilise Moss Jack ? C'est relativement simple, on scanne et on trouve des équipements et puis on a un sniffer qui va aussi faire des communications et dans certains cas, on peut exploiter certaines vulnérabilités. Encore une fois, un petit passage pour les personnes qui sont intéressées par le challenge du Black Badge. Bref. Oh bah tiens, encore une question. Quel est le plus grand entier premier... Ouais ! 97, le plus grand entier inférieur à 100. entier premier d'ailleurs, j'ai pas dit. Désolé. C'est distribution de Badge aujourd'hui. Je vous en prie. On continue donc. Je sais plus où j'en suis au niveau timing. On m'a dit essayer de faire durer. Ouais, techniquement, je suis à 23 minutes. Bon, on va essayer de faire... Non, non, t'as rien vu. Bon, alors, j'ai essayé de masquer quand même le fabricant. Remarquez mes compétences en masquage. Donc, j'ai acheté récemment une clé de ce genre-là. C'est un genre de chrome case fait par un opérateur dont on terrasse scrupuleusement le nom. Cette clé, elle est bien. Je tiens pas à ce qu'il se soit... Comment dire ? Non, n'envoyez pas la plainte directement. Merci. Elle est bien, cette clé, mais elle est limitée. Elle a des performances qui sont particulières. Par exemple, quand vous regardez des vidéos en replay, c'est limité à 520p. Alors, sur une télé à 520p, ça marche bien, mais sur 1080p, c'est un peu plus dégueu. Et bien sûr, on est limité aux vidéos de replay de l'opérateur. Donc, si je veux regarder une vidéo YouTube, je l'ai dans le baba. Et en plus, il faut utiliser un smartphone ou une tablette. Et si vous voulez lire des fichiers locaux, il faut les mettre sur votre smartphone ou votre tablette. Moi, j'ai un laptop, je télécharge des séries. Pardon. J'achète des séries, je les mets sur mon PC et je les lis à partir d'un PC. Mais il n'y a pas de client. Bon, qu'à cela ne tienne, on va essayer de comprendre comment ça marche. Donc, on regarde notamment comment l'application Android fait pour communiquer avec cette clé. Donc, on voit notamment qu'elle utilise un protocole SSDP. Ça fait des requêtes HTTP, M-Search, via une connexion UDP puis une communication WebSocket. Bon, rien de bien transcendant à ce niveau-là. Bon, pour la petite histoire, il n'y a pas d'autante. Ce n'est pas trop critique vu qu'on est sur des réseaux internes, etc. Mais bon, une fois qu'on a trouvé notre clé, qu'on a découvert ici cette clé, ce qu'on peut faire, c'est utiliser l'API WebSocket pour communiquer avec. Et là, on se rend compte d'une chose qui n'est pas marquée ici parce que je ne veux pas vous donner toutes les billes pour faire la même chose. On se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, le mobile lui donne une URL. Une URL. Quand vous lisez une vidéo en replay, c'est une URL. Quand vous voulez lire, je ne sais pas moi, n'importe quoi en live sur la télé, c'est un flux vidéo MP4 qui est envoyé. Donc ce que j'ai fait, c'est simplement un outil qui permet de passer une URL et de lire cette vidéo directement sur le player. Ce n'est pas transcendant soit dit en passant, mais ça permet de faire des trucs assez sympas. J'ai préparé une petite démo. C'est sous forme de vidéo. Je ne vais pas ramener de télé ici pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait servir. On va essayer de jouer la vidéo dans mon super player HTML5. Donc la clé est branchée sur ma télé. Vous avez ici un écran d'accueil. J'utilise mon script pour lui faire lire une vidéo locale. Donc je crée un serveur local et la clé va chercher la vidéo. 1080p sur mon PC avec juste un petit bout de script Python et j'ai réussi à ajouter une fonctionnalité à ma clé qui a été fournie par l'opérateur. Ce qui est bien, c'est que je fais ça avec un fichier local mais si je le souhaite, ne faites pas attention, il y a une trace Python dégueu après. Si je le souhaite, je peux très bien aussi lui faire lire une vidéo YouTube. Ce que j'ai fait, c'est un script Python qui va récupérer la vidéo à la meilleure qualité, 1080p et qui va dire à ma clé, lis la vidéo 1080p dans un format qui est le format MKV. On n'en a pas supporté. Et si on se débrouille bien, si on regarde bien, la clé supporte une grande variété de formats et une grande variété de résolutions. Ils ont juste bridé les capacités au niveau logiciel. Bon. Vous remarquez Alec Baldwin dans son meilleur rôle. Et on peut faire pareil avec d'autres vidéos sur YouTube. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à aucun moment j'ai modifié le format ou j'ai fait quoi que ce soit. J'ai juste utilisé une fonctionnalité comme elle aurait dû être implémentée dans l'application. Voilà en ce qui me concerne sur cette petite clé. Ouh, elle était méchante cette question-là. Alors, je crois qu'il nous reste un badge. Alors, j'ai une question un petit peu plus ardue. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un badge à donner d'ailleurs. Tiens, ça ne va plus mériter un peu plus. Passons. Deux badges. Ok. Bon, donc deux badges pour cette question. elle est un peu plus technique que les autres. Là, on était sur les définitions référenciées d'Annecy, sur des trucs assez plus culture geek. On y va pour celle-ci. Qu'est-ce que la suite d'octets suivantes sur X86 ? 55 ? 89 ? E5 ? 83 ? EC19 ? Prologue de fonction. Bravo ! On connaît les reverseurs. Il y a un deuxième qui attend là-bas. Je n'ai pas le prénom, désolé. Il y en avait deux pour celle-ci. Tout le monde ne fait pas de reverse, je suis désolé. Encore moins comme ça, de tête sur du code XA. Ah bah c'est déjà la fin, merde. Bon, pour la petite histoire, quel était le fil rouge de ce talk ? En fait, c'était de vous expliquer que c'est bien beau de tester la sécurité des objets connectés, mais c'est encore plus intéressant d'aller fureter sur comment ils ont été implémentés et voir si on ne peut pas faire mieux que les concepteurs. C'est-à-dire, tout défaire. Ça, généralement, tout le monde sait faire. Tout défaire, vous avez des talks complets sur comment la sécurité est implémentée ou comment elle est pourrie. Par contre, il n'y a personne qui va vous dire comment la réparer quand vous n'avez pas le code source. Donc, il faut réussir à... Si on arrive à faire ça, on arrive à aller un peu plus loin que le simple côté sécurité. On arrive aussi... Il y en a deux qui ne suivent pas devant là. On arrive aussi à améliorer les fonctionnalités et on reste dans ce qu'on appelle le domaine du hacking. Et je rappelle que ça s'appelle la nuit du hack quand même. Donc, je vous encourage notamment à être curieux, à aller regarder comment vos objets fonctionnent. Il n'y a rien de pire que des fabricants d'objets connectés qui font des objets pas sécurisés, c'est clair. Mais il y a des fabricants d'objets connectés qui permettent de faire des objets connectés encore mieux. On parlera, par exemple, de Marc Newlin qui a utilisé un Crazy Radio qui est un genre de télécommande pour quadcopter et qui l'a transformé en outil d'attaque de clavier et souris sans fil. A l'origine, je ne l'ai pas cité quand je l'ai parlé notamment des attaques sur clavier sans fil, mais c'est vraiment un détournement d'usage. Et c'est ça qui est intéressant notamment dans ce qu'on fait. Essayer de creuser dans le savoir plus. Voilà. Ceci conclut ma présentation et je suis ouvert aux questions. Applaudissements Il y a un bras levé là-bas tout au fond. Oui, j'ai chaud. La lumière, ça... Bref. Oui ? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. J'ai bien apprécié ta petite présentation comme d'habitude. Je voulais savoir si tu as eu des nouvelles sur la LIFI. Sur ? Le protocole LIFI. Le protocole LIFI ? Oui. Non, pas encore. Pas encore. Je suis assez chargé en ce moment. Je ne veux pas m'intéresser à tous les protocoles. Désolé. Merci. Une autre question ? C'est Fabien qui n'a pas été content. Il m'avait dit de faire durer le plus longtemps possible. Ah, hop. Excuse-moi. J'ai un champ de vision assez limité. Ça arrive. Salut, merci pour la conf. Je me demandais si tu as implémenté pour faire du streaming... Ouais, il y a le truc... Pour faire du streaming sur ton laptop, pour faire du streaming sur YouTube. Mais est-ce que tu as implémenté le porn ou pas ? Le quoi ? Le porno. Le porno. Alors, à l'heure actuelle, le script que j'avais fait gère Arte, Dailymotion, YouTube. Je ne gère pas YouPorn ou Pornhub, encore. Désolé. Ok, merci. Dommage. Mais bon. Question intéressante, néanmoins. Bon. Encore une ? Oh, ben dis donc. Où ça ? Non ? Non ? Allo ? Oui. Ah, oui, pardon. Oui, moi, je suis désolé. Je n'ai pas tout suivi, franchement, mais c'était déjà génial. Par contre, j'ai voulu acheter un badge, plutôt. Et on m'a promis qu'on allait m'expliquer ce que ça faisait avant que je l'achète. Ah, oui, effectivement. Je suis passé assez rapidement là-dessus. Donc, on va faire un petit point assez sympa. Un petit point badge. Alors, j'en ai fait un rapidement dans la présentation. Je vais essayer d'être un peu plus spécifique. Alors, Fabien n'est pas là, de toute façon, j'ai le temps, tant pis pour vous. On a commencé la conception du badge en novembre dernier. Bref, on l'a fait produire par des Chinois. On s'est inspiré d'un montage existant, notamment du montage du Crazy Radio qui a été utilisé par Mark Newlin pour les attaques sur les claviers et souris sans fil et qui est compatible avec le framework MouseJack qu'il a développé. Donc, autrement dit, les badges électroniques collector, à part avoir un petit design sympa dessus et des diodes qui clignotent pour ceux qui ont de la chance d'ailleurs, parce qu'il y a quelques badges qui ne sont pas... Bref. D'ailleurs, avis à ceux qui ont des badges électroniques qui ne s'allument pas. Est-ce qu'il y en a ? Ah ouais, je m'attendais à plus. Dans la NDAH Kids, il va m'en vouloir, mais dans la NDAH Kids, il y a Marc Ollagné qui est de l'Electrolab qui adore faire du fer à souder et il se fera un plaisir, à mon avis, de mettre un petit peu plus d'étain sur le pad pour que ça fasse un bon contact. C'est une question de deux minutes comme réparation. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Je ne sais même plus où j'en étais, moi. Sur le badge, oui, donc, il y a le framework MouseJack. Donc, en fait, c'est un outil qui permet d'attaquer des claviers et souris sans fil, mais plus globalement, tous les protocoles basés sur 2,4 GHz et qui font la modulation GFSK. Là, je parle chinois pour beaucoup d'entre vous. Alors, en vrac, des claviers, des souris, des quadcopters chinois, idéalement, avec des protocoles bizarres. On peut aussi faire du stiffing, c'est-à-dire écouter tous les paquets qui transitent. On peut aussi faire du BLE avec si on programme ça correctement. Faire des annonces de périphérie qui n'existent pas. Ce qui peut être marrant quand on a des présentations comme ça, où on essaie de se connecter sur des équipements. Bref, on peut faire vraiment des trucs assez sympas. Donc, ça vous donne, par exemple, une idée de challenge ou du moins de ce qu'il faut peut-être être amené à faire pour résoudre le challenge Black Badge. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à aller avancer un peu plus au niveau du challenge Black Badge. Vous êtes tous bloqués, en fait. Pardon ? Ah, oui, d'accord. On suit les conférences. Excuse-moi. Comme j'ai dit au début, une heure et demie sommeil. En fait, oui, bon, plus tard, dans ce cas-là. Mais je suis disponible, de toute façon, à peu près tout le temps. Juste pour terminer le point Badge. Le point Badge a été développé principalement pour la partie radio par Marc Ollagné de Electrolab et son pod radio amateur Sébastien. Je n'ai pas son nom de famille, mais je pense que vous pouvez les applaudir pour le travail qu'ils ont fait. On a réussi à l'avoir en temps et en heure. ce qui implique débuguer à distance via Skype des bugs du Badge à 5h du matin avec des Chinois et des bons coups de pied derrière pour que ça soit livré en temps et en heure avec des trucs qui fonctionnent. Bon, à peu près, pour les pattes qui sont défectueux. Bref, en tout cas, le challenge Black Badge il est accessible à tous comme ceux qui ne l'ont pas. J'ai mis une photo de son aspect sur Twitter. Donc vous pouvez notamment avoir le premier indice. Je ne sais pas si vous avez vu mais il y a des petits points en haut du Badge. A mon avis, ça serait peut-être une bonne idée de commencer par là. Je dis ça comme ça mais vous verrez par vous-même. Bref, en tout cas, d'autres questions ? Non ? J'en vois pas en tout cas. Bon, et bien merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Et discuter, partager, collaborer pour casser ce challenge. Il y a un badge, un Black Badge, il est tout petit mais celui-là c'est une entrée à vie à l'année du hack. Je le répète. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?